Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue toujours la série de loups solitaires avec ce challenge truant solo difficile qu'on ne présente plus, puisque vous suivez depuis quand même pas mal de vidéos. D'abord les aventures de Skits et maintenant celle de Jenny, dans le cadre du renouveau de l'héritage de Dunwich. Comme d'habitude, contexte, scénario, conclusion. Sur le contexte, j'ai décidé de ne pas utiliser les points d'expérience que j'avais gagné auparavant, ce qui me fait pour l'instant une économie de 3 points d'expérience, parce que j'espère pouvoir économiser pour des choses plus intéressantes par la suite. Donc on verra. Est-ce que c'est le bon choix ou pas ? Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que je m'en suis très bien sorti sur l'ensemble des scénarios jusqu'à présent, avec Adaptable, je peux ajuster quelques cartes, ce qui fait que là en l'occurrence, j'ai rentré quelques cartes de dégâts. J'ai rentré notamment des attaques par surprise pour faire des dégâts par rapport à des ennemis qu'il y aura. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Si j'ai remis des sorts de protection à la place des attirés par la flamme, évidemment. Alors, au niveau de l'histoire, nous avons quitté Arkham à bord de l'express du comté des Sextes, et au cours de notre voyage vers Dunwich, nous avons été contraints de fuir d'un wagon à l'autre pour aller jusqu'à la locomotive et réussir à échapper non seulement aux différentes créatures qui commençaient à envahir le train, mais surtout pour ne pas être absorbés par un vortex géant qui déchirait le ciel. Nous avons été recueillis par Zébulon Watley, un individu de la famille Watley qui est connu quand même pour avoir des branches plus ou moins, on va dire, amicales, en tout cas des branches pratiquant les arts occultes, la magie sombre, et une branche un peu plus soft, à laquelle appartient Zébulon, et il nous a invités à passer la nuit chez lui. Néanmoins, au petit réveil, nous avons remarqué que Zébulon était absent et son ami Earl aussi. Ce qui fait que nous allons devoir arpenter les rues du village de Dunwich, qui semble à tout le moins peu accueillant, comme vous pouvez le voir avec cette image, et nous allons voir qu'est-ce que nous allons pouvoir tirer de nos investigations dans le village. Le scénario 4, donc du sang sur l'hôtel, est un scénario où on va devoir essayer de libérer les personnages qui peuvent être sacrifiés au cours de ce scénario, qui sont en fait les personnages qu'on n'a pas pu sauver jusqu'à présent au cours de la campagne. Ce qui caractérise du coup ce scénario, c'est la part d'aléatoire quand même, puisqu'il y a déjà de l'aléatoire dans les lieux, il y a un total de 7 lieux, dont un qui sera tiré au sort et enlevé du coup de la partie. Et ensuite, sous 5 des 6 lieux restants, il y aura des cartes rencontres, avec du coup 2 cartes à trouver, la clé de la chambre secrète, et la chambre secrète en tant que telle, ce qui fait que voilà, on a 2 chances sur 5 de trouver l'une ou l'autre, mais il faut bien entendu trouver les deux pour réussir, avoir une conclusion favorable pour le scénario. Autre chose du coup qu'il faut prendre en compte dans ce scénario, c'est la présence d'un certain nombre d'ennemis au sein du deck rencontre, là en l'occurrence parce que la bande de Naomi a un compte à régler avec nous, on a quand même pas mal d'ennemis, pas mal de mobs dans le deck rencontre, un peu plus du tiers pour le coup, et on a des ennemis qui sont quand même assez embêtants, d'une part avec les engoulevants qui viennent amoindrir nos statistiques, et ensuite vous le verrez, des ennemis criminels qui vont être très embêtants, qui ont quelques points de vie, et qui en plus vont globalement tous être chasseurs. Enfin, autre particularité de ce scénario, il y a les deux tactiques sur la fin, soit on gère l'ennemi qu'il y a dans la chambre secrète, soit on enquête dedans ces deux possibilités, qui ont des conclusions, en tout cas des conséquences différentes sur le reste des scénarios de la campagne. Mais bon, assez parlé, on va pouvoir attaquer du coup l'analyse de la partie de Genie face au renouveau du sang sur l'hôtel. Donc, l'intrigue 1A, étrange disparition, on a du coup 6 rounds pour pouvoir, avant d'avancer. L'acte 1A, chercher des réponses, objectif quand un alacicateur entre dans la chambre cachée, avancer. La carte référence scénario, qui manifestement n'est pas la bonne. Je ne m'en suis pas perçu pendant la partie, mais là, comme vous pouvez le lire, il s'agit de celle de l'express du compté des sexes. Ce qui est très curieux, puisque je n'ai pas fait partie le même jour, ne serait-ce que vous voyez avec le fond, donc c'était Gn. Donc, il n'est pas normal que ce soit la carte référence scénario de l'express du compté des sexes, et non pas celle du sang sur l'hôtel. Si jamais un des joueurs d'OCT voit la vidéo, s'il pouvait faire le test avec son fichier renouveau de l'héritage de Denwich, le sang sur l'hôtel, pour voir si c'est moi qui ai fait une mauvaise manip, ou si c'est mon fichier qui est peut-être convaincu, je ne sais pas. Mais bref, du coup, j'ai fait ma partie avec ça, donc avec le crâne qui fait moyen de chiquer le numéro de l'intrigue en cours. Ouais, donc évidemment, ça, c'est pas neutre, quoi, en matière d'avancer, puisqu'il y a moins d'intrigues ici que sur l'express du compté des sexes. Et le cultiste qui fait révéler un autre pion en cas d'échec, durant votre tour, perdez toutes vos actions restantes et terminez maintenant votre tour. Bon, ça, dans tous les cas, c'est toujours pénalisant. Je rappelle que je n'ai pas de tablettes et je n'ai pas de choses très anciennes dans mon chaos back pour l'instant, ce qui est pas mal. Mais effectivement, voilà, quelque chose d'assez embêtant. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être sûrement une erreur de manipulation de ma part. En tout cas, je pense, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Alors au niveau de ma main, vous pouvez le voir, beaucoup de choses pour enquêter. De quoi faire de dégâts pour l'homme de main, là, qu'on voit. L'homme de main, voilà, qui est cet ennemi, est vraiment embêtant sur le scénario, puisqu'il attribue chasseur à tous les ennemis criminels et il attribue un renfort à la traîtrice pour chasser. Donc, bon, c'est un ennemi qui devrait ou doit être géré. Pour le coup, il ne faut pas en faire l'impasse, il faut le gérer. Donc là, bon, attaque par surprise me permet de lui faire deux dégâts. Il a quand même quatre points de vie, donc avoir une hache d'incendie, c'est mieux. Donc quelque part, en termes de Mulligan, on peut essayer d'aller chercher la hache ou le Mother, l'un des deux, pour essayer de gérer cet ennemi. Donc, selon toute vraisemblance, on va garder la lampe torche pour enquêter le loup solitaire pour avoir des ressources, puisque ce sont vraiment deux cartes très importantes, notamment le loup solitaire qui est au cœur de notre deck. Alors, du coup, en termes de Mulligan, en fait, c'est tout pour l'enquête, puisqu'on a suivre son intuition, les outils de crochetage et perception. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais là, sur ce scénario, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir de quoi gérer l'homme de main tout de suite. Bon, on va commencer. Du coup, pour l'instant, comme on n'a pas de quoi le gérer, on va aller plutôt de l'autre côté pour le fuir, quelque part. On va donc aller dans l'église congrégationaliste. Et là, un de valeur occulte, un indice et un forcé, qui est des plus sympathiques, puisque, après avoir révélé l'église, chercher un exemplaire de kidnappé dans le deck rencontre, qu'on appelle des fausses rencontres, et piocher le, mélanger le deck rencontre. Donc, c'est super, voilà. On arrive directement avec kidnappé, cette carte traîtrice propre au scénario, qui fait la terreur de Duke quand on joue à Shkampit, ou qui fait la terreur d'être truant quand on a Léo Deluca en jeu. Puisque je le rappelle, si on échoue le test de volonté ou d'agilité de la carte, on attache, on met un allié qu'on contrôle dans la pile des rituels potentiels, et si on n'a pas d'allié et qu'on échoue, on prend deux dégâts. Là, j'ai pas d'allié, je prends deux dégâts, c'est classique. Et pour rappel, pour ceux qui l'ont oublié, ce qui est d'autant plus embêtant avec cette traîtrice kidnappée, c'est qu'elle s'attache à l'intrigue, si jamais on a mis un allié dans la pile des sacrifices potentiels, et quand l'intrigue avance, on sacrifie non pas un, mais deux personnages qui sont dans cette pile de sacrifices potentiels. C'est vraiment une carte qui peut être très embêtante, et déjà de dégâts pour un premier tour, c'est pas mal. Donc, le lieu a une valeur recul de 1, donc la lampe torche va nous permettre de le gérer tranquillement, peut-être plus que les outils de crochetage. On va assurer le build de Jenny avec le loup solitaire, et derrière, on va finir par poser la lampe torche, de façon à pouvoir derrière ramasser l'indice tranquillement. Face des ennemis, l'homme de main nous chasse, évidemment. On a l'âge d'incendie à la phase d'entretien, super, super, super. Franchement, on ne pouvait pas espérer mieux pour le coup, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour enquêter. Alors oui, on aurait pu espérer les hauts des Lucas ou Armitage, mais en dehors de ces deux cartes, effectivement, c'est top d'avoir quelque chose pour gérer les mobs et du coup, pouvoir s'occuper de l'homme de main. Particularité, oui. Vous avez remarqué que, du coup, dans la mécanique du scénario, il s'agit de découvrir les indices des lieux, et une fois qu'il n'y a plus d'indices sur le lieu, on peut, de façon gratuite, révéler la carte rencontre qu'il y a sous le lieu. Encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, on a deux chances sur cinq d'avoir la clé ou la chambre, mais les trois autres cartes sont des cartes rétrises ou ennemies. En tout cas, ce sont des cartes du deck rencontre. Ce qui fait que, c'est tactiquement une erreur que de révéler ces cartes rétrises, ou en tout cas, ces cartes du deck rencontre, après notre troisième action. Il faut toujours les révéler à la fin de notre deuxième action, ou avant, mais en tout cas, il faut toujours se laisser une action possible pour, potentiellement, gérer un ennemi, le fuir, l'attaquer, ou faire autre chose. Mais, il faut se laisser cette dernière action, sinon, on risque d'avoir des inconvenus, et ce serait dommage. Donc, phase du mythe, première carte, le serviteur de nombreuses bouches, qui est intéressant, puisqu'il nous permettra de récupérer des indices par la suite, en venant le vaincre. Quand on a l'âge d'incendie, donc ça tombe bien. Et on le met loin, parce que pour l'instant, on n'a pas envie de le gérer, tout simplement. Donc, bon, c'est plutôt pas mal, enfin, c'est bien, comme premier tirage, c'est bien, ça n'a pas trop de conséquences sur la partie. C'est pas mal. Donc, là-dessus, ben là, en toute logique, on va venir, pour prendre notre ressource du solitaire, on va venir vider le lieu, avec la lampe torche. En première action, évidemment, on va enquêter. Là, on n'est pas trop inquiété, puisqu'on a la lampe torche, ce qui fait qu'on récupère l'indice malade, moins de 3. En gratuit, on révèle la clé de la chambre. Chance. Chance, définitivement, on va commencer à m'accuser d'être beaucoup trop chanceux avec le génie. On va dans la maison au roseau, et tant qu'on est dans la maison au roseau, on ne peut pas jouer d'événement. Le lieu est de valeur occulte 2, il y a un indice dessus, ça tombe, on a une lampe torche, donc en troisième action, on va utiliser la lampe torche. Moins 1, ça passe. Et comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'amuser à révéler cette carte du deck rencontre, parce que, si c'est un ennemi, ça va nous embêter. Pour la suite, ce sera des dégâts ou des horreurs gratuites. Alors, avis de 2 morts, effectuer un test de volonté de 2, augmenter la difficulté de test de 1 pour chaque dégâts sur vous, donc là, en l'occurrence, c'est 4 déjà, et en cas d'échec, subissez 2 horreurs, donc ça va être 2 horreurs tranquilles. Honnêtement, jouer le sort de protection pour ça, ça ne fait pas sens, puisque, bon, une horreur plus une ressource contre 2 horreurs, bon, voilà, la plus-value du sort de protection ici était vraiment minime par rapport à empêcher un kidnappé quand on a un Léo Deluca ou un Armitage en jeu, c'est sûr qu'il faut garder son sort de protection. Donc, début de mon tour, le solitaire, on a 8, on révèle cette carte, et reste pourrissant, on n'a pas toujours de la chance. Là, la question se pose, effectivement, parce qu'on a un potentiel de 3 horreurs à mettre sur nous, et le sort de protection, néanmoins, encore une fois, bon, c'est plus discutable, mais effectivement, qu'il n'a pas, ou d'autres choses, d'ailleurs, un autre reste pourrissant derrière qui pourrait venir me vaincre, c'est là, je fais le choix de ne pas annuler les restes pourrissants, et du coup, de faire le test. À 3 contre 3, voilà, on s'attend à se prendre à quelques horreurs, et on va s'en prendre 3. Dommage, 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 on s'en prend 3, ce qui fait qu'on est déjà un peu dans l'auge au niveau des horreurs. c'est le début de mon tour, et là, je décide d'aller en frontal sur l'homme de main, je vais tenter de l'esquiver, et honnêtement, a posteriori, c'est une erreur, c'est une erreur tactique gravissime, gravissime, il ne faut pas exagérer, mais, j'aurais dû poser ma âge incendie, me déplacer, et l'esquiver, ou le mettre une, et le gérer petit à petit, ou s'il l'esquiver, oui, parce qu'il fait quand même une horreur, et il ne me reste pas beaucoup de santé mentale, mais quoi qu'il en soit, là, maintenant, il faut le gérer. On a l'âge d'incendie, on avait 8 ressources, donc oui, effectivement, on n'a pas forcément le bonus de dégâts tout de suite, mais, il ne fallait pas le laisser courir, il ne fallait pas le laisser sur la map, parce qu'en fait, il va nous embêter pendant tout le reste de la partie. On rentre dans les runes calcinées, donc, on va le reculer de 2, 3 indices, forcer à provocher un test de compétence pendant que vous enquêtez dans les runes calcinées, retourner à un pion indice de ce lieu pour afficher sa face fatalité. Ok. Donc, bon, on pioche psychose, les choses ne s'arrangent pas, et un petit engoule levant à la phase du mythe. C'est embêtant, après, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un autre reste pourrissant. Donc, on récupère notre ressource avec loup solitaire. On a le serviteur de nombreuses bouches, pourquoi pas, pourquoi pas poser l'âge d'incendie pour aller le gérer, ça pourrait être intéressant. Mais, je décide d'enquêter avec ma dernière charge de lampe torche. J'ai un eldersign, donc tout va bien. Encore une fois, c'est l' eldersign de génie qui est venu, qui est apparu je ne sais pas combien de fois, mais qui ne sert strictement à rien, parce qu'elle n'a même pas de correspondance avec du méga test. Donc, bon, j'enquête derrière avec des brouillards et perception, ce qui fait que je suis à 7 contre 2. Oui, je récupère l'indice, je pioche une planque et dernière action, en toute logique, voilà, je m'en vais pour éviter l'attaque de l'homme de main. Mais encore une fois, je n'ai pas posé de hages d'incendie et ce n'est pas la folie. Face des ennemis, bon, tout le monde bouge. On pioche le moseur, donc on a nos deux armes et on pioche Sordid et Silencieux, je l'attache à mon lieu et à la fin du round, je subis une horreur et à la fin de l'intrigue, je défausserai Sordid et Silencieux. Donc là, j'ai trois actions. Avec mon le solitaire, j'ai 10 ressources et je pourrais aller chercher le serviteur des nombreuses bouches pour obtenir l'indice restant du lieu, mais je décide de continuer à l'enquêter. En deuxième action, j'hésite à jouer avec des brouillards mais finalement, je me dis, j'ai un outil de crochetage en main. Pourquoi pas le poser parce que dans tous les cas, ça m'aidera par la suite dans la chambre secrète que ce soit celui-là ou un autre. Mais bon, après, sur ça, du coup, je joue mon outil de crochetage et encore une fois, je pense qu'il est dommage derrière de ne pas jouer l'âge d'incendie ou le moseur pour avoir de quoi gérer les ennemis. Le cultiste qui n'est pas le bon, zéro, je réussis, je ne perds pas de charge de mes outils de crochetage. L'engoulevent et l'homme de main rebougent avec l'effet mirroir. Et là, on commence à constater tranquillement que je suis en train de m'enfermer. Évidemment, on a un petit malfrat qui arrive en plus. Ce malfrat, du coup, qui a chasseur à cause de l'homme de main. Je n'ai pas dans mon jeu. Ça commence à sentir le roussi. Et là, je vais essayer de fuir, d'échapper au malfrat. Et l'idée, c'est de échapper au malfrat, monter, échapper à l'homme de main. Ça va être ça l'idée. C'est de réussir mes deux esquives pour ne pas avoir à retourner dans le lieu de sordides et de silencieux et me prendre une horreur qui me mettrait vraiment à mal. Et j'accorde au radic. Il fallait bien qu'il y en ait un. Et du coup, là, en fait, ça me ferme des possibilités. Je retente, je réussis. Et là, du coup, je ne peux pas aller chez l'homme de main parce que sinon, je prends une horreur plus de dégâts à cause de psychose. Donc, il faut que j'aille malheureusement chez sordides et silencieux pour prendre une horreur et un dégât à cause de psychose. Et là, je suis vraiment dans le rouge. C'est compliqué. Et je me suis mis tout seul dans une telle situation. Encore une fois, j'aurais joué une arme avant en sécurité. J'aurais pu faire autre chose avant, tout simplement. Gérer l'homme de main avant, gérer le serviteur des nombreuses bouches et ne pas être enfermé dans ce schéma-là. Donc, c'est vraiment pas top. bref, on va devoir se résoudre à l'évidence et que la seule possibilité qu'on a, c'est d'aller dans ce lieu sordides et silencieux. Ce qui fait que du coup, la phase des ennemis, on a de nouveau ce fameux fait miroir. On essaie de regrouper les criminels entre eux pour pouvoir faire un tour. Avec sordides et silencieux, une horreur plus psychose. Voilà. On va aller prendre un sacrifice au hasard. Je ne l'ai pas fait, mais il faut penser à défausser sordides et silencieux parce que l'intrigue est avancée. Comme ça, moi, je peux rester dans le lieu, mais ce ne sera pas le cas. Et phase du mythe, je pourrige quoi ? Les restent pourrissants. Du coup, là, je ne peux pas jouer le sort de protection parce qu'il ne me reste qu'une horreur. Donc, dans tout le cas, je serai vaincu par les horreurs. Donc, j'ai décidé de l'attribuer pour être à 4 contre 3. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, mais c'est de nouveau en moins 4, ce qui fait que je suis vaincu par les horreurs. Voilà, voilà. Donc, en fait, ce n'est même pas les criminels qui m'ont géré, qui m'ont achevé, c'est bien les horreurs entre, du coup, la première carte rétrise, deux restent pourrissants qui me mettent chacun 3 horreurs, donc 6, donc voilà, c'est la messe édite, on ne peut rien faire d'autre, et du coup, on a notre petit génie qui, pour la première fois de la campagne, a été mise à mal et n'a pas réussi à finir le scénario dans de bonnes conditions. La sanction est double, de une, j'ai un traumatisme mental, bon, ça, c'est pas bien grave, mais du coup, je ne vais pas gagner assez d'expérience pour améliorer mon deck comme je l'aurais souhaité. Je l'envisageais peut-être de mettre un atout dans la manche si jamais je gagnais 3 XP avec ce scénario et là, en l'occurrence, je n'en gagnerais que 2 puisqu'il y a 2 XP qui sont donnés quelle que soit la conclusion, en fait, même quand on est vaincu. Donc, en fait, j'ai 3 plus 2 XP, donc 5 XP, je ne peux pas acheter un atout dans la manche. Bon, je vais faire autrement, il y aura des choses tout aussi intéressantes à acheter par la suite. On pense notamment à ce petit combo entre Léo, Deluca et le montant en l'air qui va donner pas mal de mobilité à le génie, ça peut être pas mal. Donc, 2 choses principales, donc déjà, cette petite erreur peut-être d'encodage ou erreur de manipulation de ma part, je ne sais pas, avec cette carte référence scénario de l'express du comté des sexes, je ne sais pas comment ça se fait. Et après, évidemment, voilà, une erreur, on va dire, un refus de venir gérer les mobs, de venir gérer les ennemis via l'âge d'incendie qui aura été fatal. Enfin, non, il n'aura pas été fatal parce que ce ne sont pas les mobs qui m'ont achevé, c'est bien les traîtrises, donc voilà, c'est deux choses différentes. Mais néanmoins, dans la façon de jouer, si j'avais cherché à gérer l'homme de main auparavant avec l'âge d'incendie, je n'aurais pas perdu autant de temps sur mes déplacements à droite, à gauche, et j'aurais peut-être révélé la chambre. Après, encore une fois, l'ordre d'arrivée des traîtrises aurait été le même, donc bon, j'aurais peut-être été vaincu, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, là, c'était tactiquement une erreur de ne pas gérer l'homme de main, alors qu'en plus, je l'avais dit, c'est l'ennemi vraiment à abattre, mais bon, voilà, toutes les parties ne peuvent pas bien se passer, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à critiquer, parce que là, de la critique, il y en a en long et en large, en travers, la vidéo aura été encore plus courte qu'avec l'express du comté des sexes, donc voilà, comme quoi, Jenny peut être très rapide en tempo pour le meilleur et pour le pire, j'espère que vous avez eu le temps au moins de boire votre café pour la vidéo, tellement elle aura été rapide, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501